L'essence de ce projet, avant tout, c'est le rêve. Ce rêve est d'autant plus important quand on a tout perdu, quand on n'a plus rien. La seule chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est le rêve. Et les rêves de la nuit, ça se prépare. Ça se prépare avec la lecture. C'est pour ça que Bibliothèque Sans Frontières m'a tellement touché, car c'est juste, c'est très juste, car c'est la première et la dernière chose à donner à des gens qui ont tout perdu. Comme un cirque qui arrivait dans les petits villages, il faut que tout d'un coup, il y ait des gens qui arrivent, qui tombent du ciel, et qui ont des valises de toutes les couleurs, et qui montent une tente. Et à l'intérieur de chaque valise, il y a de la merveille. Il y a de la merveille, il y a des histoires, il y a des images. Ces images, ces histoires, on va les trouver sous forme de papier, on va les trouver sous forme d'écran, et on essaye que tout soit transformable, parce qu'il faut que tout serve à tout. Et c'est assez rigolo, même pour les gens, de voir quelques personnes qui vont arriver avec quelques valises, et tout d'un coup, tout va s'ouvrir, va se transformer en une chaise, en table, en présentoir, en écran, des choses comme ça. Donc il y a en effet le côté événement, il y a le côté cirque, il y a le côté caravane, mais là, c'est une caravane du savoir. Il faut mettre le maximum de choses dans le minimum de volume, et faire une sorte d'origami, de puzzle, afin que tout serve, et surtout soit, je le répète, évidemment très fonctionnel, mais surtout très durable. Ça va dans des conditions extrêmes. À travers ces boîtes, c'est pas moi qui adresse le message, c'est pas moi, c'est à peine les gens formidables de Bibliothèques sans frontières, le message, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est les messages, la foultitude de messages qu'il y a là-dedans, que les gens vont recevoir. C'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu qui donne le rêve. Sous-titrage ST' 501